Les fentes de Young sont vraiment cool, car elles permettent de faire apparaître des motifs d'interférence et de démontrer par la même occasion le caractère ondulatoire de la mine. En effet, si on éclaire ces fentes par un laser vert, voici ce qu'on obtiendrait. On verrait des taches lumineuses avec quelques zones sombres. Et on a l'habitude de représenter ce motif comme ceci. Les zones plus lumineuses se fondant avec les zones plus sombres. Mais ce motif n'est pas ce qu'il y a de plus pratique lorsqu'on souhaite faire des mesures. Car souvent, ce qu'on veut connaître, c'est cet angle. Mais pour ça, il faut pouvoir mesurer certaines distances. Il faudrait qu'on puisse mesurer la distance entre le dispositif et l'écran, pour avoir ce côté du triangle. Puis la distance entre ces deux points. Et c'est là qu'on va avoir quelques problèmes, car ce point n'est pas net. Ce qu'on a, ce n'est pas un point, c'est plutôt une tâche. Et il est difficile de discerner le centre de la tâche avec précision. Parfois, la lumière n'est pas très forte, et alors il est encore plus difficile de déterminer la position exacte de son centre. De plus, plus on s'écarte du centre du motif, plus la lumière est faible. Donc si je voulais mesurer l'angle ici, j'aurais encore plus de mal. Souvent, on ne voit pas plus loin que la cinquième ou sixième tâche. Alors et s'il y avait une meilleure méthode ? Si on arrivait à faire apparaître ces tâches plus clairement, avec une plus grande luminosité ? Eh bien, on sait le faire. Il suffit pour cela de rajouter des fentes dans le dispositif. Supposons que l'espacement entre les deux fentes initiales soit égal à D. On va ajouter une autre fente avec le même espacement D ici, puis une autre là, toujours avec un espacement égal à D, et encore une autre. Ainsi de suite, je vais créer jusqu'à 1000 fentes très rapprochées les unes des autres, mais toujours espacées de la même distance D. Et alors, voici ce qu'on obtient sur l'écran. Au lieu d'un motif fondu, on obtient des points bien définis, avec un point ici, puis une zone sombre, un autre point là, puis du sombre, puis un point, puis du sombre, puis un point, puis du sombre, et ainsi de suite. Et à la différence des fentes de Young, ce motif se poursuit beaucoup plus loin. Mais pourquoi est-ce qu'on a cela ? Eh bien, essayons de comprendre. La première onde, qui passe par cette fente, va parcourir une certaine distance jusqu'à l'écran. Par exemple, si on regarde un point d'interférence constructive ici. Imaginons que, comme au début, on n'ait que ces deux fentes. Ce point lumineux correspondrait à un Δx, une différence de marche, égale à une longueur d'onde. Cela voudrait dire que l'onde qui sort de cette fente, de ce deuxième trou, parcourt une longueur d'onde de plus que l'onde qui sort du premier trou. Et cet écart de distance parcouru se retrouve ici. Si on trace une ligne perpendiculaire au deuxième trajet en partant du premier trou, on retrouve Δx ici. Et donc ici, c'est une longueur d'onde. Et comme la deuxième onde parcourt une longueur d'onde de plus que la première, on a une interférence constructive. Eh oui, regarde ce qu'il se passe. Je vais représenter là la première onde comme ceci. Et imagine que lorsque l'onde parvient à l'écran, on se trouve à ce point-là du cycle, à un maximum. Ça pourrait être un autre point, mais on va prendre un maximum pour la démonstration. Et alors la deuxième onde, comme elle a parcouru une longueur d'onde de plus, eh bien quand elle va atteindre l'écran, elle va se trouver en ce point-là. Et donc les deux ondes atteignent l'écran au même point du cycle. Elles se superposent parfaitement. Et on a une interférence constructive. Quand on a un pic superposé avec un pic, on a une interférence constructive. Et ce serait la même chose si on avait un creux superposé avec un creux. Maintenant, que se passe-t-il si on ajoute une troisième fente ? Et c'est là que ça devient intéressant. La troisième onde, c'est-à-dire celle qui sort de la troisième fente, va devoir parcourir cette distance. Alors quel écart y a-t-il par rapport à la distance parcourue par la deuxième onde ? On fait comme avant. On va tracer la ligne qui part de cette fente et est perpendiculaire au trajet. Or, quand on a le même angle ici, vu que l'espacement est le même, l'écart de distance ici est le même, on a une longueur d'onde. Souviens-toi, on avait obtenu la formule suivante. D sinus θ est égal à la différence de marche. Et θ est identique entre deux fentes consécutives. On pourrait donc aussi considérer la différence de marche entre ces deux ondes. Celles-ci parcourent une longueur d'onde de plus que la deuxième, donc elles parcourent deux longueurs d'onde de plus que la première. Donc la deuxième et la troisième onde forment une interférence constructive, car elles ont une longueur d'onde d'écart. Et la première et la troisième onde forment aussi une interférence constructive, car elles ont deux longueurs d'onde d'écart. En effet, regarde, la troisième onde en est là lorsqu'elle atteint l'écran. Ainsi, toutes les ondes se superposent exactement en ce point-là. On peut continuer comme ça avec toutes les fentes. La quatrième onde va parcourir une longueur d'onde de plus que la troisième, ou deux longueurs d'ondes de plus que la deuxième, ou trois longueurs d'ondes de plus que la première. Et à chaque fois, elles se superposent exactement ce point-là du cycle. Résultat, on obtient un point lumineux extrêmement brillant, car le nombre d'ondes qui se superposent est démultiplié du fait du nombre de fentes que contient le dispositif. On a un point d'interférence constructive parfait. Mais alors, que se passe-t-il ailleurs ? Dès qu'on s'écarte de ces points d'interférence parfaits. Alors là, ça va devenir vraiment très intéressant cette histoire, tu vas voir. Alors, on va s'écarter, même très peu, de ce point d'interférence constructive. Par exemple, on va se placer là. Eh bien, regarde ce qu'il se passe. L'onde qui sort de la première fente, on l'appelle onde 1, va parcourir cette distance. L'onde 2 qui sort de la deuxième fente parcourt cette distance-là. Eh bien, cette fois, la différence de marche ne va plus être égale à une longueur d'onde. Il va y avoir, par exemple, 1,1 fois la longueur d'onde. Imaginons que l'onde 2 ne parcourt pas une longueur d'onde de plus, mais une longueur d'onde est 0,1 longueur d'onde de plus que l'onde 1. Donc, si l'onde 1 arrive sur l'écran en ce point-là, l'onde 2 arrivera en ce point-ci. Non pas une longueur d'onde plus loin, mais une longueur d'onde plus ce petit bout en plus. Alors, comme je n'aurai pas assez de place pour représenter toutes les ondes suivantes sur cette courbe, je vais simplement indiquer sur ce premier cycle à quel endroit chacune des ondes se trouve lorsqu'elle atteint l'écran. Donc, une longueur d'onde et 0,1 longueur d'onde plus loin, ça nous donne ce point-là. Donc, l'onde 2 se trouvera là, lorsqu'elle atteint l'écran. Alors, on pourrait dire que ces deux points se superposent partiellement, et donc qu'on va avoir une interférence partiellement constructive, c'est-à-dire une tâche lumineuse, pas un point, mais une tâche lumineuse. Mais en fait, non, attends, tu vas voir la suite. L'onde 3, tu sais, celle qui passe par la troisième fonte, eh bien, elle aussi va arriver jusqu'ici. Et quelle distance va-t-elle parcourir ? Elle va parcourir 1,1 longueur d'onde de plus que l'onde 2, soit 2,2 longueur d'onde de plus que l'onde 1. Si ce n'est pas très clair, regarde, on va faire comme avant, on va représenter l'écart de distance parcourue. L'onde 2 parcourt une longueur d'onde et 0,1 longueur d'onde de plus que l'onde 1. L'onde 3 parcourt une longueur d'onde et 0,1 longueur d'onde de plus que l'onde 2. Donc la différence de marche entre l'onde 1 et l'onde 3 est 2 longueurs d'onde et 2 fois 0,1 longueur d'onde, soit 2,2 longueurs d'onde. Alors où est-ce qu'on se trouve sur l'onde ? Eh bien, 1, puis 2 longueurs d'onde plus loin, puis 0,2 longueurs d'onde encore plus loin. Eh bien, en fait, on se trouve un peu plus bas sur cette pente, c'est-à-dire ce point-là sur le cycle. En fait, on peut continuer comme ça pendant longtemps, vu que ce dispositif contient des milliers de fentes. Je vais en représenter juste deux de plus. Par exemple, cette quatrième onde, elle, elle va parcourir cette distance. Tu vas commencer à voir ce qu'on va obtenir, regarde. Cette onde va parcourir 1,1 longueur d'onde de plus que l'onde 3, soit 2,2 longueur d'onde de plus que l'onde 2, soit 3,3 longueur d'onde de plus que l'onde 1. Donc, si je compare l'endroit où se trouve l'onde 4 à l'endroit où se trouve l'onde 1 lorsqu'elles atteignent l'écran, eh bien, en fait, on voit que l'onde 4 sera à 0,3 longueur d'onde du maximum de l'onde 1. Donc ici, à peu près. Et l'onde suivante sera à 0,4 longueur d'onde du maximum de l'onde 1. Et la suivante sera à 0,5 longueur d'onde. La suivante à 0,6 longueur d'onde. Puis, on en a une à 0,7 longueur d'onde. Puis 0,8 longueur d'onde. Puis 0,9 longueur d'onde. Et puis 1. Là, ça me ramène à une longueur d'onde d'écart. Et alors, je retombe sur un maximum. Mais que va-t-on obtenir lorsque toutes ces ondes se superposent ? On est ici, à cet endroit légèrement décalé du point d'interférence constructif parfait. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Eh bien, regarde, on peut en fait associer ces ondes deux par deux. Ce point-ci et ce point-là vont produire une interférence complètement destructive. On a un maximum et un minimum. Donc la superposition des deux donne 0. Puis si on associe celle-là et celle-ci, elles vont aussi s'annuler et former une interférence destructive. Et on peut continuer comme ça, en associant celle-ci et celle-là. De nouveau, on aura une interférence complètement destructive. Résultat, l'un dans l'autre, on va avoir 0 luminosité. Car chaque onde a une jumelle qui cause sa disparition. Ainsi, dès qu'on s'écarte du point d'interférence constructif parfait, de ce point magique, qui correspond à une différence de marche égale à un multiple entier de la longueur d'onde, eh bien, on n'a plus rien. On a le noir le plus total. Donc au lieu de ce motif avec des zones floues qui se fondent les unes aux autres, on obtient cela. Un point lumineux, puis un autre point, puis un autre point. Et entre ces points, on a des franges sombres, totalement noires. Et c'est ça qui est génial. Car grâce à ça, on peut faire des mesures bien plus facilement. Et pour cela, il suffit simplement de multiplier le nombre de fentes par 100, voire 1000. Car plus il y a de fentes, plus il y a de chances d'avoir une onde qui va entrer en interférence destructive avec une autre. Et c'est pourquoi, ici, entre deux zones d'interférence constructive parfaites, eh bien, c'est le noir total. Ouais, au début, moi, je n'étais pas tout à fait convaincue par cette explication. J'ai dû y revenir plusieurs fois avant que ça fasse réellement sens. Donc ne t'inquiète pas si ça ne te paraît pas clair dans l'immédiat, persiste un peu, reviens un peu plus tard sur cette vidéo, et tu verras, au bout d'un moment, tout va devenir beaucoup plus clair. Bon, j'ai fait ici de mon mieux pour essayer de représenter ce qu'il se passe, mais je dois avouer que c'est une notion difficile à appréhender. Quoi qu'il en soit, ce système est extrêmement utile. Grâce à cette multitude de fentes, on obtient une figure d'interférence avec des points lumineux, bien nets, clairement séparés. Et maintenant, je peux mesurer cette distance avec une plus grande précision, sans devoir deviner où est le centre de chaque point. Il n'y a plus de zone floue entre deux points lumineux. Et alors, il y a un autre avantage à ce dispositif. Comme il y a vraiment beaucoup de fentes, cette luminosité dure plus longtemps. Et en plus, on peut voir un plus grand nombre de points lumineux. Il y a tellement d'ondes en interférence que je peux observer plus de points lumineux. Et en plus, ces points sont très lumineux. Alors, tu dois t'en douter, ce dispositif, on lui a donné un nom. Et bien, on parle de réseau de diffraction. Les réseaux de diffraction sont en fait bien plus utilisés que les fentes de Young, car ils permettent des mesures bien plus précises. Et alors, est-ce que tu sais combien de fentes compte un réseau de diffraction ? Et bien, en fait, on indique généralement le nombre de traits par centimètre. Traits ou fentes, c'est pareil. Chaque fente ou chaque espace entre deux fentes forme un trait. Alors, peu importe qu'on compte les fentes ou l'espace entre deux fentes, car en fait, il y a autant de fentes que d'espaces entre deux fentes. Et bien, souvent, les réseaux de diffraction utilisés par les scientifiques comptent des milliers de traits par centimètre. Ça montre bien que l'espace entre deux fentes est extrêmement petit. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ça ne change rien au calcul. Ça ne rend pas la tâche plus compliquée d'avoir des milliers de traits par centimètre. Au contraire, cette formule-là, elle reste valable. Mais grâce à ce grand nombre de fentes par centimètre, on a ces fameux points d'interférence constructives parfaites. Ces points magiques, bien nets et lumineux. Et donc voilà, on va aller mesurer θ avec exactitude et appliquer la formule qui s'applique aux points d'interférence constructives, à savoir dsinθ est égal à n fois lambda.